Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes sur la place Flora Moradel ou à Rivière-des-Pères et nous allons parler de Balaou. C'est parti ! Alors je suis en compagnie de Serge Lacroix, président de l'association ARDP. Donc ARDP qui veut dire quoi ? Association Rivière-des-Pères. Mais bonjour Serge ! Bonjour ! Alors que fait cette association ? L'association c'est une association culturelle sportive et puis on est jeté sous la mer, on est basé sous la mer aussi. D'accord donc basé sur la mer, plus précisément la pêche et des choses comme ça ? Oui la pêche et plus particulièrement ce qu'on a en gros c'est la fête du Balaou, c'est le Balaou. Le Balaou ! Ça sonne bien ça ! Alors le Balaou c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas. Alors le Balaou c'est un poisson, c'est un pélagique qui reste entre deux eaux et le Balaou est pêché sur toute la côte de Vieux-Fort jusqu'à Deshaies. Et le Balaou c'est deux rivières des Pères je dirais. Puisque si c'est pêché, mais notre spécialité des marins pêcheurs c'est le Balaou. Mais alors il me semble que c'est un poisson qui a beaucoup 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 d'arêtes. Donc quand vous dites spécialité vous cuisinez, vous le cuisinez de quelle manière ? Vous êtes limité quand même ? Beaucoup d'arêtes mais quand on vient de manger du Balaou, il n'y a pas d'arêtes. Parce que la spécialité des gens de rivières des Pères c'est de désosser comme on dit, c'est d'enlever toute l'arête. C'est d'enlever toute l'arête qui est du Balaou et puis on peut le manger tranquillement. Et on peut manger quoi avec du Balaou ? On peut manger... Moi j'aime manger moi hein ! Balaou en friture, grillé, dans toutes les sauces. La fête du Balaou aussi c'est fait pour ça. Des pâtés de Balaou faits en tout genre. D'accord. Et cette fête elle a lieu quand en général ? La fête a lieu pendant le carême, je dirais précisément au mois d'avril. Mais cette année, en 2019, ce sera le 28 avril. Ok, et durant cette fête on va pouvoir déguster donc plein de spécialités à base de Balaou et tout. Et c'est la première édition de la fête ? Non, 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 non ! Qu'est-ce que j'ai dit là ? On est à notre douzième édition. D'accord ! Et puis le Balaou, comme je l'ai dit, boudin de Balaou, Balaou en tout genre, à la Tahitienne, au citron, enfin en toute sauce. Et donc ça se passe où ? Donc sur le front de mer ? Ça se passe sur le front de mer et comme notre local est juste à côté, ça se passe au niveau du local, surtout le front de mer. D'accord. Et comment on fait pour vous contacter ? Et comment on fait pour contacter l'association si on veut plus de renseignements sur le Balaou ? Alors on compose 32-23-28 par le 06-90. Ok, super. Merci beaucoup Serge. Ah, je suis en compagnie de mamie Lucienne qui vient de faire ma formation de... Ah oui, pour... Comment on dit pour le Balaou ? Désosser le Balaou ! Désosser le Balaou ! Comment ça va ? Ben oui, ça va bien. Bien, bien, bien. Dis-moi, je pose une question qui peut paraître indiscrète. Mais quel âge as-tu ? Oh... Mais c'est là que tu me réponds, Mère Aïssa, j'ai 20 ans. Non, non, non. Je suis 42. Voilà, donc elle a 40... Je suis 42. Mais dis-moi, je te vois bien en pleine forme et je vois que tu es la spécialiste pour désosser le Balaou. Non, pas trop quand même. C'est vrai ? Les filles, elles le font encore mieux que moi. C'est vrai ? Donc en fait, tu as quand même... Tu as laissé un peu aux autres. Alors, comment on fait ? Dis-moi, en fait, quand tu désosses le Balaou, exactement, comment tu peux expliquer ? Comment on fait ? Ah ben déjà, il faut les nettoyer. Enlever les écailles, enlever les broyaux, et puis les couper. Enlever, tu passes ton couteau sur le ventre, et puis entre la colonne vertébrale et les deux côtés. Et puis, tu passes ton couteau, et puis tu enlèves... Ça va tout naturellement. Oui, ça va tout naturellement. Je ne suis pas sûre que ça va tout naturellement, mais en tout cas, ça a l'air simple. Et après, tu peux cuisiner quoi avec le Balaou ? Ah ben, le Balaou se prépare toujours, on fait les Balaou fruits, on fait grillé, on fait en blasse, on fait en colombo. Colombo ? Colombo ? On fait les petits pâtés aussi, parce que moi aussi, j'en fais. D'accord. Et là, pour aujourd'hui, tu as prévu quoi avec le Balaou là ? Ah ben, j'ai fait un fruit. Ah ! J'ai fait un fruit avec la salade de carottes, mélangé avec des pommes de terre. Et avec le fruit à pain, c'est tellement bon aussi. Oui, en blasse, c'est bon aussi. Ah ouais ! Mais super ! En tout cas, merci Lucienne. Merci de m'avoir invitée dans ta cuisine et d'avoir fait ma formation. Bon, qui n'est pas concluante, mais bon, chacun son talent. Mais en tout cas, merci pour ton beau sourire, ta joie de vivre, ta jeunesse ! Ouais ! Et ben, à très bientôt ! C'est toi, c'est comme si t'étais ma petite fille là. Tu la ressembles en plus. Ok, mais je fais un bisou à ma amie Lucienne et je vous dis à bientôt. À bientôt. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode très bientôt. Bye bye ! Et moi, je vais manger du Balaou ! Sous-titrage ST' 501